... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Une édition que nous allons consacrer pour commencer à la problématique du logement en Vendée. Trouver une maison ou même un appartement relève de plus en plus du parcours du combattant et les entreprises en viennent parfois à retarder leur développement faute de trouver des salariés qui peuvent s'installer à proximité. Une situation qui concerne particulièrement le nord-est vendéen, de Montaigu-Vendée à Pouzeau, j'en passant par les herbiers. Le territoire participe donc au mois du développement de l'habitat salarié. Une réunion publique a eu lieu hier soir à destination des investisseurs privés. Grégoire de Châtillon. Des entreprises à forte croissance qui peinent à recruter, c'est tout le nord-est de la Vendée qui est concerné. Il y a urgence. Sur ce territoire, la pénurie de logements locatifs est plus que jamais un frein au développement de ces sociétés. Aujourd'hui, il y a un besoin d'à peu près 7000 salariés sur le territoire. Et pour la moitié d'entre eux, les entreprises nous disent qu'il y a des problèmes de recrutement liés au logement. Donc le but de ce mois de l'habitat, c'est de parler avec les investisseurs, les futurs investisseurs, et de leur proposer d'investir sur le territoire et répondre à cette demande des entreprises. Au cœur de cette opération appelée le mois du développement de l'habitat salarié, cette soirée d'information à Montaigu-Vendée, sur place, de nombreux potentiels investisseurs privés. On est habitants du secteur et je cherche potentiellement à investir en locatif. On vient chercher des renseignements sur les investissements locatifs. Diversifier l'offre de logement, informer sur les dispositifs mis en place, aider les bailleurs et les investisseurs à se lancer dans l'investissement locatif. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est aussi l'objet de la réunion. C'est pour ça qu'on fait cette réunion. C'est un peu le parcours du combattant pour ce sujet chez nous. Quand on vient de l'extérieur, c'est très compliqué. Et donc voilà pourquoi on s'évertue à trouver des solutions pour produire de nouveaux logements. Le département, la région et l'Etat se sont enfin tous ensemble emparés de cet enjeu démographique et économique afin de répondre aux besoins des entreprises. Le mois du développement de l'habitat salarié, c'est jusqu'au 20 octobre dans tout le Nord-Vendée. Des réunions sont encore prévues sur les pays de Pousoge, des Herbiers et de Saint-Fulgent-les-Essars. Un chiffre à présent, 44. C'est le coût fixé pour les tests PCR qui deviennent donc payants à partir de la semaine prochaine, vendredi 15 octobre. Payants à partir du moment où ils sont destinés à une personne majeure, non vaccinée et qu'ils sont sans ordonnance. L'autotest, lui, passera un peu plus de 5 euros, même s'il est réalisé devant le pharmacien. Quant à l'antigénique, vous le voyez, son prix va varier en fonction de l'endroit et du moment où il est réalisé. A noter cependant que les tests Covid resteront gratuits pour les majeurs qui étudient encore au lycée ou pour ceux qui pourront présenter un certificat de contre-indication au vaccin. Les psychomotriciens ont rendez-vous au Sable d'Olonne en cette fin de semaine. La profession organise jusqu'à samedi ses 49e journées annuelles de thérapie psychomotrice. Un congrès qui réunit une partie des 15 000 praticiens recensés en France. L'occasion de mutualiser les compétences et les recherches de chacun. C'est l'unique rendez-vous de 3 jours pour aborder la question de la psychomotricité, de son développement théorique, clinique et pratique. Qui s'adresse à tous les psychomotriciens, mais également aux personnels éducatifs, aux autres professionnels paramédicaux, aux médecins, aux psychologues, aux éducateurs. On a un champ très ouvert et on essaye que la thématique soit la plus élargie possible pour qu'on puisse aussi créer des liens transdisciplinaires ou avec les autres professions, les autres champs d'application. C'est un peu l'emblème de Jars-sur-Mer qui profite d'une petite rénovation. Si vous passez à proximité, vous verrez que le moulin de Conchette, qui domine le port de Plaisance, n'a plus ses ailes. L'édifice date de la fin du 19e, mais les ailes, elles, sont régulièrement remplacées. Elles ont été retirées cette semaine, d'autres arriveront au printemps. Un travail minutieux qu'a pu suivre en partie Pierre Dalissieux. Un moulin qui fait partie du décor, ici dominant le port de Jars-sur-Mer. Ce moulin avant, qui date du 19e siècle, avait bien besoin d'une rénovation. A commencer par les ailes, qu'il faut changer tous les 15 ou 20 ans. On a un vieillissement prématuré du moulin, sachant qu'il est suité face à la mer. Donc du coup, on est obligé d'anticiper les réparations dues aux embruns et à la pluie qui arrivent sans cesse dessus. Donc plus qu'un moulin qui serait sur les terres. Un travail réalisé par ce charpentier à Moulageur, c'est le nom de cette profession. Cette entreprise ne réalise que des travaux de rénovation sur des moulins. Un savoir-faire réalisé depuis plusieurs générations. L'entreprise Croix existe depuis six générations, donc 1845. Et il me semble que nous sommes la seule entreprise en France à ne travailler que sur les moulins. Moulin avant, moulin haut, aussi bien pour production de farine que production d'électricité. Et aussi des moulins à meules pour vraiment de la production de farine. Si ce moulin n'a plus vocation à produire de la farine, de nombreux autres en France font appel à cette entreprise qui, depuis la crise sanitaire, a un carnet de commandes bien rempli. Les gens, je ne veux pas dire grâce au Covid, parce que ça serait mal droit de dire ça, mais le fait qu'il y ait eu le Covid, donc si vous voulez, les gens se sont rapprochés les uns des autres. Il y a eu beaucoup plus de commandes, entre guillemets, beaucoup plus de commandes de demandes, de demandes de rhabillage de mâle, parce que les moulins ont bien travaillé, parce que les gens se sont fournis localement. Ici, les travaux de rénovation vont durer plusieurs mois et les nouvelles ailes devraient être installées au printemps prochain. Et pour la petite histoire, la légende raconte que ce moulin avait été construit pour remercier un garçon meunier parti à la guerre à la place du fils d'une riche famille. A son retour des champs de bataille, il devint propriétaire des lieux. Un petit coup de pouce maintenant à tous ceux qui ont besoin de la SNCF et qui ne sont pas à l'aise avec les transactions par Internet. Depuis 2015, l'entreprise a quatre camions qui sillonnent la région pour proposer les mêmes services que les guichets classiques dans les communes qui n'ont pas de gare à proximité. Et le service vient d'arriver au Poiré-sur-Vie. SNCF-Tuer Pays de la Loire a fait le choix de se rapprocher de l'ensemble des Ligériens en proposant une solution alternative aux ventes qu'on peut proposer dans les gares ou à bord avec des gares mobiles. L'idée, c'est de proposer aux Ligériens une solution alternative aux gens qui n'ont pas encore forcément Internet ou les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec les solutions digitales telles que Internet ou les smartphones. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des populations et d'être au cœur des territoires avec notre gare mobile. Un service qui est désormais disponible tous les mardis matins au Poiré-sur-Vie de 9h à 12h30 sur la place du marché. VHF, bouée pédagogique, combinaison isothermique. Les clubs nautiques de Vendée ont reçu leur dotation 2021 de la Banque Populaire Grand Ouest. Un partenariat qui existe depuis plusieurs années et qui permet aux différentes structures locales de voile de renouveler régulièrement leur matériel, notamment de sécurité. La banque cofinance jusqu'à 60% du prix total. Ça permet d'avoir du matériel sérieux, propre, du matériel en toute sécurité et surtout neuf. On est dans une pratique nautique où on renouvelle le matériel régulièrement. C'est lourd en financement et ça permet d'acquérir ce matériel à moindre coût. Il est important que la nouvelle génération, qu'on forme les nouvelles générations, qu'on les mette également dans des conditions de sécurité. On aide les clubs à les mettre dans des conditions de sécurité, mais également de bien-être. C'est pour ça qu'on aide sur des produits assez haut de gamme pour qu'ils soient bien et que la voile continue à être pratiquée. On va passer maintenant à une inspiration peut-être pour commencer les cadeaux de fin d'année. On connaît la chapelle Hollis pour son planétarium, mais c'est également là que vit Olivier Sosereau. Il y a quelques mois, l'astrophotographe a été sollicité pour écrire une bande dessinée sur Jules Verne. Une mission qui s'est transformée, vous allez le voir, par la force des choses, en véritable voyage intérieur. Cyril Guillet. Ça, c'est un cadeau d'un de mes étudiants à l'université permanente de Nantes. C'est l'édition originale du roman de Jules Verne qui va inaugurer ce qui s'appelle le cycle des voyages extraordinaires. Quinze jours avant le premier confinement, les éditions petit à petit ont sollicité Olivier Sosereau pour écrire le scénario d'une bande dessinée qui retrace la vie de Jules Verne. Écrire sur l'auteur des voyages extraordinaires en étant coincé d'une certaine manière à l'intérieur de son bureau était une évasion de l'esprit extraordinaire. Jules Verne, aux sources de l'imaginaire, est une bande dessinée documentaire, un genre et un format inédit pour cet auteur. La bande dessinée est alternée de pages documentaires et qui ont un grand intérêt dans le cadre d'une bande dessinée historique, c'est qu'elle permette de refaire le point sur la fiction et la réalité. Et pour condenser une vie aussi riche que celle de Jules Verne dans un album, il lui aura fallu faire des choix. Mon premier choix a été finalement de me concentrer à la partie de la vie de Jules Verne qui est grosso modo de sa naissance jusqu'à l'âge de 59 ans. Parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre Jules Verne sans comprendre ce qu'a été l'atmosphère de Nantes, qui est une atmosphère qui est celle d'un port, d'un port qui est l'un des plus importants de France. Et Jules Verne a complètement été nourri de rêves d'aventure à l'intérieur de ce port. Cette atmosphère d'aventure, ces capitaines de long cours, ces têtes burinées, ces récits de monstres sous-marins, c'était le premier port de pêche à la baleine. Pour la mise en image, l'éditeur a fait appel à un vendéen, Johan Puot, alias Willow, Installé sur Nantes depuis une dizaine d'années, il s'est prêté au jeu et a dû effectuer de nombreuses recherches pour éviter les anachronismes et rester fidèle au personnage. Ça a été assez compliqué, il faut extrapoler un peu et on savait que Jules Verne était roux. Il y a eu une peinture de lui enfant, il y avait quelques photos de sa famille aussi et j'ai essayé de coller au mieux à la réalité encore une fois. Et Olivier m'apportait ces petites suggestions aussi. Quand le visage était peut-être un peu trop carré, j'ai fait quelques modifications sur les suggestions de Olivier et c'est, je pense, bienvenu en fait. La mise en couleur, elle, a été réalisée par Julie Poinceau. A noter que Jules Verneau, source de l'imaginaire, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et j'ajoute que ce Jules Verneau, source de l'imaginaire, est disponible aux éditions petit à petit. On va regarder la carte météo de demain. Alors, cette fin de semaine se termine sous de beaux auspices, vous le voyez, il fera grand soleil sur l'ensemble du territoire et ça, c'est parfait pour les grandes marées qui se poursuivent jusqu'à ce week-end. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, c'est demain matin, dès 7h avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501